– Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler du numérique, du digital aujourd'hui avec notre invitée Betty Fausta. Elle est connue, on l'a reçue à plusieurs reprises et elle vient nous parler une nouvelle fois de Startup.gp. Vous ne connaissez pas, on va tout vous expliquer, mode d'emploi tout de suite. Bonjour Betty Fausta. Bonjour M. Longloir. Merci d'être avec nous, on est là pour parler d'un sommet, c'est le sommet de l'innovation et du numérique. Là je vais lire parce que c'est un peu compliqué, et de l'économie disruptive. Alors c'est important d'expliquer aux gens qu'on a des termes qui peuvent paraître un peu compliqués, mais c'est important de les utiliser. Alors c'est très important parce qu'on a ce qu'on appelle des standards internationaux qui dirigent en fait tout ce qui concerne le numérique. Par exemple la façon dont un site web est construit, un logiciel est construit, il y a une technique particulière, il y a des procédures, il y a des gens qui, même les smileys, vous savez les petits mots émoticônes qu'on se partage, il y a des commissions, il y a des gens à travers le monde qui travaillent pour dire quels sont les émoticônes qui sont acceptés, comment, quel format. Donc il y a un dialogue universel autour de ça. Il y a un dialogue, tout à fait. Et donc quelque part, c'est vrai que c'est des termes qui sont très souvent en anglais, parce que la dynamique de l'écosystème digital au niveau mondial, elle est anglo-saxonne très fortement. Oui, alors justement vous allez nous parler de Startup.gp édition 2019, on va avoir quoi cette année ? Et ça regroupe qui ? Alors Startup.gp 2019, donc c'est 2019, c'est la sixième édition. Déjà ? Ah oui, donc ça veut dire que c'est une affaire qui marche. Et là on a vraiment mis en fait sur le pivot l'Open Innovation, parce que justement un pays qui ne se renouvelle pas, qui n'invive pas, ne peut pas travailler, apporter des emplois. Donc c'est quelque part, on aura des tables rondes sur l'Open Innovation, on aura des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, on aura quelques étudiants aussi, il faut faire monter en compétence aux étudiants, pour pouvoir les embaucher demain. Donc c'est vraiment ces rencontres-là. Après on a quelques pointures qui sont internationaux, qui interviennent sur des projets globaux. On a par exemple un représentant de l'ACNI qui, vous savez la gouvernance d'Internet, la façon dont on va piloter les noms de domaines, ou la façon dont on va gérer l'Internet à travers l'Amérique latine et les Caraïbes. On aura ce représentant de cette organisation mondiale qui existe, qui sera là avec nous. On aura un représentant qui travaille sur, il y a une coalition caribéenne sur la préparation aux problèmes climatiques, et vraiment faire en sorte que les nouvelles technologies servent. Et pareil aussi, la blockchain, c'est un élément nouveau au niveau des nouvelles technologies. Là aussi, on aura ces acteurs-là qui seront là, et on a pareil des acteurs qui vont faire en sorte d'accompagner un petit peu tout le monde, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit administratif, etc. On a besoin à un moment donné de se mettre à la page, de savoir ce qui se passe, d'entrer aussi dans des dynamiques, parce qu'on a prévu un temps de rencontre entre des personnes qui cherchent un partenaire, ça peut être un associé. Pendant deux heures, pendant une minute, tu essaies de convaincre quelqu'un pour dire « Monte dans ma boîte, ma start-up, ou viens dans mon administration, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. » Donc là, il y a de l'emploi pour voir. Aussi, donc toute une matinée sur le job dating. Et un tempo vraiment particulier avec le syndicat patronal et l'APEC sur le retour des jeunes guadeloupéens, donc une matinée spécialement pour faire revenir les jeunes cadres guadeloupéens, et surtout dans la filière du numérique, où on a besoin d'embaucher, avec bien entendu des acteurs comme Pôle emploi et des syndicats patronaux. – Vous vous souvenez, quand je vous ai posé la question, la transformation digitale, elle est en cours, c'était il y a quelques années, on est toujours en cours, ou ça y est, il y a une réalité qui commence à s'amorcer ? – Il y a une réalité, parce que déjà dans les projets, on a des projets un peu plus concrets, qui sortent entre guillemets des simples sites vitrines, on a des applications, on a vraiment des bâtiments intelligents, on a des perspectives de recherche avec les nouvelles technologies, il y a déjà du concret. Donc à partir du moment où les entreprises investissent, ça devient du concret, parce qu'ils en ont besoin dans leur entreprise, ils en ont besoin pour piloter les commandes, les stocks, les administrations aussi sont dans la partie, ils changent, et d'ailleurs, ces administrations-là, comme les agglos, les EPCI, que ce soit… – Ça y est, ils sont mises ? – Oui, écoutez, on a deux gros partenaires, on a la Rivière-du-Levant et Cap Excellence qui jouent le jeu, et puis surtout la ville de Bimao, qui depuis le début ont été vraiment des… j'ai envie de dire, c'est important, quand une ville vous porte comme ça, vous vous dites, waouh, vous avez envie de faire des choses, que ça bouge, etc. Donc voilà, et puis la région Guadeloupe qui aussi, avec ses acteurs, parce qu'ils ont deux pôles, ils ont un pôle vraiment spécialement numérique, il y a un pôle qui est lié à l'innovation, ces deux pôles-là, c'est deux parties de poumon qui fonctionnent ensemble pour que cette Guadeloupe puisse changer. – Avec en perspective des technopôles. – Ah ben oui, tout à fait, on va en parler aussi. – Oui, ça moi j'aimerais bien que vous me donniez votre avis là-dessus, parce que ça c'est un projet, c'est un projet, on en parle depuis des années, des années, ça prend le temps quand même. – Mais c'est le temps des grands projets, des grands chantiers. – Ah, vous avez la bonne réponse. – Ah ben écoutez, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire des projets intermédiaires, et pour ça, je pense que les institutions font en sorte d'écouter, ou doivent écouter, entre lesquelles la communauté civile et les entreprises pour faire des projets intermédiaires, mais on a besoin de gros chantiers pour se sortir un petit peu juste du doigt, on doit regarder la lune. – Donc vous nous parlez des entreprises du privé, elles jouent le jeu ? – Elles jouent le jeu, d'ailleurs on aura une table ronde spéciale avec des grandes entreprises moyennes et petites industries. – Pourquoi elles jouent le jeu ? Pas pour vous faire plaisir, on imagine ? – De toute façon, leur vocation est économique, mais s'ils se rendent compte que… – Mais comment on gagne de l'argent aujourd'hui ? – Alors justement, s'ils se rendent compte que grâce à ce qu'on leur propose, ils peuvent avoir des entreprises plus performantes, des salariés mieux formés, qui sont… je veux dire, ils y gagnent, ils ont plus de clients, ils ont… – Mais forcément, et là aussi, ils sont à la recherche de partenaires dans notre écosystème. Au niveau de Guadeloupe Tech, je vous rappelle, il y a plus de 100 entreprises qui existent, qui sont dans la formation, qui sont dans le service, qui sont dans le design, etc. Quand il y a un besoin, les gens ne sont pas… Enfin, on reçoit beaucoup de demandes sur le site GuadeloupeTech.fr directement pour… – Vous vous concurrencez désormais ? – Ce n'est pas une concurrence, c'est ce qu'on appelle la compétition positive. – Oui, mais ça ne va pas durer éternellement ça ! – Mais écoutez, dans tous les écosystèmes, on a besoin d'avoir une cohérence, une dynamique commune. Mais après, je veux dire, on est une des entreprises qui fonctionnent, on a notre clientèle, c'est leur valeur ajoutée, notre travail qui fait la différence. Et il peut arriver aussi, et c'est ça, la forme d'intelligence qu'on travaille ensemble, quand on monte des consortiums momentanés pour répondre à des projets ou à des problématiques particulières pour la société ou pour nos clients, et on est encore plus performants. Soit parce qu'on est concurrent, soit un marché ou soit un projet, que demain on ne peut pas être partenaire. Bien au contraire, alors je pourrais vous illustrer avec pas mal de projets sur lesquels on a eu vraiment, que ce soit des petites entreprises ou des plus grosses qui ont travaillé ensemble. On a des grands groupes qui sont membres de Guadeloupe Tech, qui ouvrent leur marché et leur achat à des petites entreprises. Ça c'est la différence, ça c'est la transformation dans notre économie. – Et ça c'est nouveau, l'adhésion de la Guadeloupe à l'organisation des États de la Caribe orientale, vous le regardez comment ça ? – C'est une bonne nouvelle. Tout ce qui permet en fait une meilleure intégration de la Guadeloupe dans son environnement et son bassin naturel ne peut être que positive. Alors pour rappel, l'an dernier, on avait comme pays invité Haïti. Cette année, on a comme pays invité Trinidad et Tobégo. Donc ça veut dire que dans nos intervenants, on a des personnes qui ont l'habitude de travailler avec la Jamaïque, avec Haïti, etc. – On en parle avec des gros yeux, des côtés de la Caribe. – Voilà, et là, bon, ils se disent, il y a un mouvement concret. À partir du moment où on donne des points… – Et chez eux, il y a un vrai mouvement ? – Eux, ils fonctionnent déjà ensemble dans la Caribe. Ils ont un esprit caraïbe sans ceux qui ne sont pas forcément caribéens. À partir du moment où les Guadeloupéens ou les Martiniquains ont l'esprit caraïbe, ça fonctionne très bien. Donc il y a la dynamique, il y a un amour maintenant pour la Caraïbe. Donc les Caribéens ne sont que très positifs par rapport à ça. Et donc, bien entendu, ils sont réceptifs. Ils ne demandent que ça. – Vous nous parliez de start-up.gp, de Trinidad. Trinidad, il y a des personnalités qui vont venir, des entrepreneurs ? – Alors, on a des très fortes personnalités. Vous avez, en fait, Crazy Prescott qui est… En gros, vous savez, il y a un grand projet pour transformer, gérer, en fait, dématérialiser le gouvernement de Trinidad. C'est lui qui gère ça. Les projets de structuration sur, je veux dire, que ce soit le CAV, fibre, etc. Tous les projets IT à Trinidad, mais aussi ailleurs, Crazy a géré ça. On a Kevin Swift qui est vraiment, justement, le représentant de la CNIC. Donc, la gouvernance internet sur la Caraïbe et l'Amérique latine, donc voilà, il parle l'anglais, le français, l'espagnol, le créole, enfin, c'est quelqu'un qui est interpellé sur des gros chantiers, des gros sujets. Et c'est la première fois qu'un organisme comme la CNIC se dit, bon, je suis partenaire d'un acteur caribien. Parce que pourquoi ? Parce que nous, on parle le même langage. On ne va pas parler un langage administratif en disant, on vous invite à un événement. Non, on dit, on a des points techniques à parler. On va parler des 50 ans de l'internet et des 30 ans du web. Mais on va parler aussi des sujets stratégiques pour la Guadeloupe. On aura en fait un atelier sur le GIX, le point d'échange internet, pour faire de la Guadeloupe en fait un hub qui est plus fonctionnel et qui soit conforme à ce qui se fait en matière de technologie et en matière de télécommunication à la Caraïbe. On a aussi des points d'amélioration par rapport à l'innovation. Là aussi, on a vraiment des ateliers concrets par rapport à ça. On a senti qu'il y a eu un gros boom il y a quelques années. Là, ça a ralenti un peu, non ? Alors, ce qui a ralenti un peu, et ça c'est vrai, on a des start-up ou des entrepreneurs qui sont un peu essoufflés, qui sont soit seuls. C'est pour ça que le speed business meeting est là. Ils se sentent seuls parce qu'ils sont dans un désir. Ils se disent, j'ai un projet ou j'ai commencé, mais je crève la dalle des fois. Mais non, il faut leur dire, venez, vous n'êtes pas seuls. Il faut apprendre à travailler ensemble. Il y a des ateliers, par exemple, que ce soit en métropole ou au Canada, etc., qui sont là spécialement pour dire aux entrepreneurs, essayez de déterminer quel type d'entrepreneur que vous voulez, et peut-être que vous allez trouver un partenaire, peut-être technique ou commercial, ou pourquoi pas un grand groupe auquel vous adressez, pour faire en sorte que votre innovation ne puisse pas rester l'être morte. Et peut-être que votre innovation, elle est très fort et puissante, vous allez rentrer dans une économie disruptive. Alors là, ce sont les euros qui peuvent arriver à votre porte. Mais pour arriver à cette économie disruptive qui fait partie de l'objet de ce sommet, donc le 22 et le 23 mars, c'est vraiment comprendre ce qu'est l'innovation et comprendre ce qu'est le travail, ce qu'on attend dans l'économie digitale. Et ce sera où ? Alors, deux jours, deux agglos, le 22 mars à Bemao, donc à la Bibliothèque Paul Madou, qui se trouve près de la mairie, et le 23, donc au Gauzier, à l'hôtel Caribea. Donc voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Adélie. Et le rendez-vous est pris. Très bonne fin de journée sur notre antenne. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Question Sans Détour.